La compète, mais sinon il m'enverra le message. Il suive pas mal le sport. On explique quand même pour les gens, François Civil, donc tu as été son maître d'armes pendant le tournage du film Les Trois Mousquetaires. Exactement, et ça a été mon élève le plus assidu, c'est celui que j'ai vu le plus. Et il a des qualités, vraiment, vraiment. Pour toi aussi, tu as des qualités, on l'a vu durant toute la journée d'hier, à 35 ans pour ta quatrième participation au jeu, tu décroches enfin, j'ai envie de dire, une médaille d'argent en individuel. C'est l'aboutissement de longues années de travail. Est-ce que cette médaille, tu la places au-dessus de toutes tes autres médailles, Yannick ? Dure à dire aujourd'hui, parce que j'aime gagner la médaille d'or. J'en ai gagné pas mal. Celle-ci m'échappe, je ne veux pas dire de peu, parce que sur le match, il est à sens unique, mais elle m'échappe. Voilà, je suis à un match de gagner cette médaille d'or. Et du coup, je ne sais pas encore comment la placer, parce que c'est vrai que c'est quand même, une fois tous les quatre ans, cette compète, il n'y a que trois médaillées, et les médailles coûte cher. On a vu que dans la compétition, il y a pas mal de grosses têtes qui sont parties tôt. Donc, elle a une saveur particulière, mais j'apprendrai à l'apprécier. Dans le temps, là, ça fait quelques heures, j'ai du mal à la placer quelque part. Je suppose qu'il y a eu les célébrations, tu n'as pas encore eu le temps, et même peut-être pas l'envie de revisionner cette finale face à Copicano, 15-9. Est-ce que, malgré tout, tu as un peu de regrets ? Est-ce que tu sens qu'il y a eu quand même un peu de place pour faire autre chose ? Qu'est-ce qu'il a manqué, Yannick, dans cette finale pour toi ? Mon approche, je pense, n'a pas été bonne. J'étais, comment dire, conquérant, mais trop généreux. Il a sanctionné pas mal de mes erreurs, ou de mes manques, finalement, au moment de la petite touche à la fin qui tourne dans sa faveur par la mienne. Donc, il a mieux abordé, je pense, cette finale que moi. Ouais, j'ai pas revu les images, ce serait... Je pense qu'il y a des erreurs de distance. Trop près de lui, il est petit. Si je le mets loin, déjà, c'est plus compliqué pour lui. Et là, je me suis rapproché de lui, donc ça l'a mis dans le confort. On sait que ça a été une année compliquée pour les paix françaises, les conflits avec l'ancien entraîneur, avec la fédération. Forcément, ça a dû impacter ta préparation. Et pourtant, paradoxalement, même j'ai envie de dire, on t'a jamais senti aussi bien préparé. Est-ce que tu confirmes ça ? Je confirme, je confirme que toutes ces perturbations m'ont obligé à me recentrer sur l'essentiel. Je voulais pas que ce soit une excuse au final. Oui, certes, c'est plus agréable d'être dans un climat, comment dire, serein. Mais j'ai réussi à créer ce climat dans mon club à Levallois, avec mon entraîneur Georges Caram. Et cette médaille, c'est la concrétisation de cette prise en main, de cette, comment dire, meilleure gestion de moi, de mes besoins. Et j'ai eu l'accompagnement de l'ANS aussi. Donc non, j'ai fait ce qu'il fallait pour porter cette médaille autour du cou. Et bon, la couleur, je voulais mettre l'or, mais ça sera de l'argent. Oui, c'est ça, ça n'arrive pas par hasard. Tout a été mis en place. Je sais que t'as mis beaucoup l'accent sur l'alimentation. T'as fait du yoga, de la sophrologie. T'as été accompagné aussi mentalement. Vraiment, tu voulais vraiment que ces Jeux de Paris soient réussis pour toi. Oui, ce sera peut-être mes derniers Jeux. J'en sais rien encore. On m'a posé la question, mais j'ai pas encore réfléchi réellement. J'ai encore, comme je disais, je ressens toujours mon énergie sur l'objectif. Et l'objectif, maintenant, ça va être l'or par équipe. Oui, j'ai dû revoir toute ma préparation. Et comme je disais, en fait, c'était un rendez-vous tellement important à la maison, devant nos supporters, devant notre public, devant la France, que je voulais faire partie de ceux qui allaient la faire briller. Justement, décris-moi un peu cette ambiance complètement dingue au Grand Palais. Une ferveur comme, je pense, tu n'as jamais vécu dans ta carrière. T'as jamais connu ça, non ? Et si, j'ai connu un truc, enfin, j'ai connu quelque chose de similaire, mais j'étais dans les gradins, et c'était déjà au Grand Palais. Londres aussi, en 2012, c'était quand même assez chaud. Tokyo, pardon, Rio, quand on gagne par équipe, il y avait les Brésiliens qui étaient acquis à notre cause, donc ça, c'était cool. Mais là, ce que j'ai vécu hier, à un moment, ils ont fait trembler les gradins avec les pieds. Ça vibrait sous mes pieds. La Marseillaise, quand elle était entonnée d'un côté, ça répondait de l'autre. J'ai presque plus de voix. Tu le ressens, ça, toi, quand t'es sur la piste ? Est-ce que tes focus, voilà, sur seulement ce qui se passe pendant la compétition, ou t'arrives quand même à avoir une certaine connexion avec le public français qui t'a soutenu toute la journée hier ? Alors, je faisais rentrer l'énergie, mais par petite dose. Donc, j'étais vraiment focus sur ma compète. Et sur les temps de pause, quand l'autre demandait à casser un peu le match et tout ça, j'entendais les encouragements et je me disais, nourris-toi de cette énergie, nourris-toi, nourris-toi. Mais je ne faisais pas tout rentrer. Et je ne me suis pas laissé envahir par une vague d'émotions trop fortes. C'est ça qui a été fort aussi, ce que tu as réussi à faire. C'est que ce n'est pas simple. Certes, on dit souvent que l'ambiance, le public, ça porte les athlètes. Mais en même temps, il faut réussir à le gérer tout ça. Et toi, on a eu l'impression que la gestion a été parfaite. Tu as été concentré du début à la fin. Tu as su prendre l'énergie, mais pas non plus te faire surpasser par celle-ci. Ça a vraiment été constamment. C'est un peu l'expérience qu'a parlé, au final, Yannick. Aussi, sûrement. L'expérience, en même temps, je n'ai pas vécu ça souvent. Non, mais c'était concentration max, objectif et bien s'en servir. Pas que ça se retourne contre soi. Et je pense que c'est dangereux parce que, de temps en temps, il ne se passe rien pendant 30-45 secondes. Il ne se passe rien pour les non-connaisseurs. Et on te dit, allez, Yannick, vas-y, vas-y. Et tu te dis, non, là, il faut rester calme. C'est la stratégie. Il ne faut pas dévier. Et j'ai réussi à le faire. Donc, c'est cool. Et puis, après cette finale, il y a eu ces longues minutes aussi avec ton épouse, avec tes trois enfants. Il se passe quoi à ce moment-là ? C'est juste des regards ? C'est des paroles ? Oui, on n'a pas eu besoin de trop se parler. Ils savent ce que j'ai vécu. Ils savent tout ce que j'ai mis en place pour être là. Donc, il y avait de la fierté dans leurs yeux. Et moi, j'étais reconnaissant. Parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. Yannick, alors, cette médaille d'argent, tu vas peut-être avoir la possibilité d'en décrocher une encore plus belle par équipe avec Luigi Middleton et Romain Cannon. C'est vraiment l'objectif, la médaille d'or pour le par équipe. C'est un objectif. On ne peut pas se cacher. On est numéro un mondiaux. On a Romain Cannon champion olympique. Maintenant, moi, vice-champion olympique. Luigi Middleton, il est jeune, mais il est déjà champion d'Europe en titre. C'est une équipe très forte. Et on a Paul Allègre qui est là pour apporter aussi sa détermination, sa force et ses qualités. Et derrière, il y a tout un collectif. Et je pense notamment à Alexandre Bardenet. Il a contribué largement à la sélection de l'équipe et à la qualification de l'équipe. Et malheureusement, il n'est pas parmi nous. Donc, on se bat pour nous, mais aussi pour tout le collectif épais homme. Bien sûr. On va essayer de faire briller ce groupe. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Yannick. La petite photo traditionnelle pour finir. Et puis après, je te libère. C'est une grosse journée qui t'attend. Hop. Allez, on la pose. Magnifique. Merci beaucoup, Yannick. Et je te souhaite une bonne continuation. Faites-nous rêver. Et puis, merci à toi. Merci.